Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler découverte automnale, voilà, on va parler lecture quoi. Je me suis dit, je vais vous parler des dernières lectures, mais uniquement de celles où je trouve que c'est parfait pour l'automne. Comme ça, vous, ça vous permet d'avoir des petites idées si jamais vous êtes en quête de lecture automnale. Et puis voilà, comme ça on est aussi en plein dans la vibes actuelle, puisqu'on a bien entamé l'automne. L'octobre, ça sent l'automne, vous voyez. Et puis bon, on a quand même un peu de marge avant que l'automne se termine, donc voilà, je vous donne de quoi faire. Et puis je vous donne aussi mon avis du coup sur ces dernières petites lectures. Alors du coup, je n'ai pas trop par quoi commencer, il y a manga, roman, BD. On va faire manga, roman, BD, exactement dans cet ordre-là, comme ça au moins il n'y a pas de débat. Et donc on commence avec le fameux manga, comme je vous le disais. Et ici, c'est le renard et le petit tanuki de Mitagawa, il était chez Kiyun. Et ici, clairement, vibes automnales, déjà rien que sur la couverture, un renard et un petit tanuki de Tanuki Heru. Bon, le renard est bleu, gris, mais ce n'est pas grave, c'est un renard. Et le renard en automne, c'est plutôt cohérent. Bref, déjà rien qu'avec la couverture, on est dedans. Et donc, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un renard qui est un métamorphe et qui, malheureusement, ne fait pas bien, n'utilise pas ses pouvoirs pour de bonnes choses, on va dire. Et donc, il s'est fait punir et enfermer pendant des siècles. Je crois que c'est des siècles, c'est peut-être des années, enfin bon, un certain temps, quoi. Et en gros, la déesse qui gère un petit peu les métamorphes décide de lui laisser une seconde chance, mais à la condition qu'il aide le petit tanuki à grandir, à faire son apprentissage, parce que lui aussi, c'est un métamorphe, et donc à découvrir ses pouvoirs, à savoir les contrôler, etc. Sauf que notre cher ami renard n'est vraiment pas ok pour ça, puisque lui, il veut continuer à faire des méfaits, à continuer à embêter tout le monde, quoi. Enfin, embêter, je pense que c'est vraiment un méchant renard, pour de vrai, c'est pas juste pour embêter un tout petit peu. Mais du coup, il va pas avoir le choix, et va donc s'occuper de l'apprentissage de ce petit tanuki, qui est hyper puissant, on va le dire, mais qui est beaucoup trop mignon, et hyper mal droit, et j'adore ce genre de personnage, voilà, ça m'a fait rire. Et on a le renard qui est, malgré lui, voilà, il va pas avoir le choix, donc il va commencer à développer un certain instinct paternel, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais voilà, du coup, pour la vibes, ça se passe dans la forêt, c'est assez, voilà, il y a un petit côté magie, puisque ce sont des métamorphes. C'est pas forcément une histoire toute douce, toute mignonne, ça traite de plein de choses, bah notamment le petit tanuki, en fait, comme tous les métamorphes, il se fait rejeter par sa mère, par son père, enfin, par son... sa meute, quoi, enfin, non, c'est pas une meute, comment... par sa famille, on va dire ça comme ça, écoutez, je sais pas comment on dit. De prime abord, la couverture fait très enfantine, mais en fait, pas du tout, c'est vrai que, personnellement, j'ai bien aimé l'idée, puisque, bah, ils ont quand même des missions à remplir, bah, qui sont pas forcément hyper cool, et puis, je pense que le point fort ici, c'est les personnages, parce que je trouve qu'ils ont une personnalité chacun hyper différente, et qui donne envie, je sais pas comment vous dire, ça a beau être des animaux, on s'attache à ces personnages, et puis, ils sont pas creux, en fait, ils sont... on voit qu'ils sont travaillés, et ça, c'est vrai que ça fait plaisir à lire, et j'ai très très hâte de lire la suite, et, personnellement, je vous recommande ce manga à fond, parce que c'est un peu de douceur, mais pas trop, on est vraiment dans la vibes automnale, avec les animaux, avec la forêt, etc., et puis, bah, il y a un peu de mystère, et puis, il y a un peu de magie, enfin, bref, pour moi, il y a tous les ingrédients qu'il faut dans ce bouquin. On passe ensuite au roman, et je vais faire d'une pierre de coup, parce que j'ai lu deux romans, mais c'est deux romans de la même saga, il s'agit de... du tome 1, et de la saga Blackwater, donc la crue et la digue, de... comment il s'appelle le monsieur ? J'ai déjà oublié... de Michael McDowell, alors, je l'ai pas avec moi, parce que je l'ai emprunté, et j'attends qu'ils sortent en... qu'ils ressortent, qu'ils soient à nouveau disponibles en papier pour aller les acheter. On va clairement dire que ce qui m'a attiré, c'est la couverture, hein, si on est tout à fait honnête, et superficielle, accessoirement, mais, écoutez, je... c'était une très bonne surprise, j'ai adoré, j'ai bouffé les deux, enfin, ça se lit super vite, pour le coup, j'ai été surpris de lire aussi vite. Et donc, ici, de quoi il s'agit ? Il s'agit du village de Perdido, qui se situe aux Etats-Unis, je ne sais plus dans quel état, mais dans un état aux Etats-Unis, quoi. Et en gros, ce petit village de Perdido se situe entre deux cours d'eau, même à la confluence de ces deux cours d'eau. Ces cours d'eau sont la Perdido et la Blackwater, bon, c'est juste pour vous situer un petit peu. Et en gros, un jour, il y a une inondation avec une crue, et globalement, ça détruit beaucoup de choses, et surtout, ça fait beaucoup de mal financièrement aux grosses familles du village, notamment la famille Casquet. Famille Casquet, composée principalement de la matriarche qui gère tout, qui s'appelle Mary Love, qui est accessoirement une grosse emmerdeuse, mais bon, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir si vous voulez vraiment savoir pourquoi c'est une emmerdeuse. Et vous avez aussi, accessoirement, Oscar, qui est son fils, et il y a aussi Sister, du coup, qui est la sœur de Oscar. Tout ça pour dire qu'un jour, Oscar, ça fait quatre jours que la ville est inondée et la crue n'est pas prête de redescendre, quand il trouve une femme qui s'appelle Elinor, et il la retrouve à l'hôtel, en fait, du village, sauf que le village, ça fait quatre jours qu'il n'y a plus personne qui y est, et elle, donc, elle est restée quatre jours, comme ça, dans sa chambre d'hôtel, au milieu de... de l'eau, quoi. Cette découverte est un peu étrange, mais bon, écoutez, Oscar est assez gentil et va l'accueillir pour son plus grand bien ou pas. Écoutez, ça, je préfère vous laisser découvrir parce que j'ai peur de trop vous en dire. Parce qu'on va commencer par ça. Un petit point négatif, peut-être, c'est que c'est très court. En fait, je trouve qu'il se passe très peu de choses en un seul tome. Alors, est-ce que c'est une stratégie marketing pour faire de la tune ? Ou si c'est simplement que les tomes sont réellement sortis comme ça, je ne sais pas. Mais par contre, ça doit être très court, c'est très efficace et j'ai adoré ce bouquin. C'était vraiment une très bonne découverte parce que j'en attendais pas grand-chose. J'avais peur que ce soit pas trop mon truc parce que c'est du fantastique. Et en fait, ce que j'ai adoré, moi, avec Blackwater, c'est le côté feuilleton parce que j'avais vraiment l'impression de regarder une série. Mais vous voyez, vu que ça se passe un peu à l'ancienne, vraiment une série à l'ancienne. Alors, pas aussi ancienne que les exemples que je vais vous citer, mais vous voyez un petit peu dans la vibes La Petite Maison dans la Prairie, Docteur Queen, Femme Médecin. Voilà. C'est un petit peu dans la vibes comme ça. Vous voyez, je ne sais pas où vous avez un village et où vous avez la matriarche, la Mary Love, qui fait son show, quoi, qui est... Comment on dit ? Ah, je ne trouve pas mes mots, ça m'énerve. C'est un personnage important du village et en gros, elle manugonce un peu plein de trucs pour avoir ce qu'elle veut, pour exercer son influence. Derrière, vous avez la Elinor, là, qui apparaît de je ne sais... de on ne sait où et qui, visiblement, a un fort caractère aussi. Vous avez le Oscar qui, bon, ben voilà, il est plutôt... Il est plutôt dans le marketing, dans le contact. Vous voyez, c'est un petit peu le commercial. Il essaye de bien s'entendre avec tout le monde mais, bon, il écoute un petit peu quand même ce que lui dit sa mère. Enfin, bref, voilà. En fait, il y a plein d'images comme ça où vous avez plein de petits personnages et plein de petits ragots, de petits trucs qui se passent par-ci, par-là dans le village. Vous avez, ben, quand même la saga familiale de base avec la famille Casquet. Il y a tous ces petits ingrédients qui font qu'on a vite envie de savoir la suite et comme une série, en fait, je vous dis, vous regardez la suite, j'ai hâte de lire le troisième tome mais, bon, j'espérais ne pas l'emprunter mais je pense que je ne vais pas attendre que je vais l'emprunter, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, pour moi, c'est très efficace, c'est relativement bien écrit, c'est très fluide, j'ai trouvé, ça se lit très vite mais il y a tous les petits ingrédients pour passer un bon moment, il y a beaucoup de mystères, voilà, on n'en sait pas toujours trop, il y a beaucoup de secrets, de secrets de famille, de machin, vraiment, c'est compliqué de vous donner exactement les mots mais, en fait, c'est qu'il y a plein de petits trucs de partout de quoi en faire un feuilleton, quoi, vraiment, et je vois clairement, j'imagine tellement une saga télévisée comme ça. Du coup, on passe au dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Elie et Gaston, le premier tome l'esprit de l'automne, de l'automne, édité chez Ankana et donc, c'est de Ludovic Villain et de Céline des Régnocourt. C'est fraîchement terminé, je l'ai fini hier et comment vous dire que cette BD est un coup de cœur, voilà, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un aussi bon gros coup de cœur pour une BD ? Je ne suis pas sûr, graphiquement parlant, on est sur quelque chose de qualité. Vraiment, c'est trop, trop, trop beau. J'adore la colorimétrie, on est vraiment sur la vibe autonale avec plein de couleurs orange, jaune, vert, mais vert chaud, vous voyez. Sinon, en dehors de l'esthétisme de ce bouquin qui est juste canon, si je vous parlais du synopsis, ça pourrait être pas mal. Donc, globalement, ne perdons pas de temps, chaque minute qui passe, c'est un nouvel arme qui se transforme. arbre qui se transforme. Voilà, j'ai fini de résumer. Non, je déconne, ça c'est la quatrième de couverture, mais pour vous raconter un petit peu de quoi ça parle, on va suivre Ellie qui, bah, cet été, alors oui, on parle d'automne dans le titre, mais, c'est les vacances d'été pour Ellie et en gros, ses parents, c'est la première année où ils n'ont pas pu poser de congé pendant cet été et où, pour les vacances d'Elly, ils vont la déposer chez sa grand-mère avec le petit chat Gaston. Vous avez Ellie qui n'est pas hyper contente d'aller chez sa grand-mère alors que d'habitude, elle passe tous ses étés avec ses parents. Surtout qu'en plus, Mamie n'a pas de télé, sauf que, bah, évidemment, c'est l'anniversaire d'Elly le jour où ils arrivent chez Mamie et qu'est-ce que lui offrent ses parents ? Un DVD. Sauf que Ellie ne peut pas le regarder donc elle est vraiment blasée, voilà, et en fait, elle se demande ce qu'elle va faire pendant trois semaines puisqu'elle reste trois semaines là-bas. Sauf que, bah, elle va vite partir à l'aventure et je vous laisserai découvrir dans quelle aventure mais personnellement, j'ai adoré. C'est une ode à l'automne pour moi, ce petit bouquin. C'est une ode à la forêt aussi parce qu'il y a une bonne partie qui se passe dans une forêt et, bon, bah voilà, la forêt, l'automne, pour moi, voilà, c'est vraiment une vibes actuelle. Pour moi, ça reste une lecture relativement toute douce qui fait du bien, assez cosy et c'est clairement ce qu'on demande pour la saison de l'automne. Voilà, après, pour vous en dire un petit peu plus, bah écoutez, les animaux parlent encore une fois et ça, j'adore. Si seulement mon chat pouvait parler comme ça avec moi, ce serait juste génial. Je suis curieux de voir la suite. D'ailleurs, regardez, la suite est juste ici. J'ai déjà le tome 2 avec moi. Voilà, j'ai trop trop hâte de lire la suite parce que franchement, j'ai adoré cette BD et je vous le recommande vraiment. C'est juste, c'est juste trop, trop bien. Franchement, ça fait du bien de lire ce genre de lecture. En ce moment, je vais pas tarder à finir La mémoire de la forêt. Alors non, pas la mémoire, mais mémoire de la forêt tout court de Mickaël Brun Arnaud. C'est édité chez l'école des loisirs. Donc, je pense que c'est dans la collection 9. C'est écrit 9 en gros. Et donc ici, c'est le premier tome, Les souvenirs de Ferdinand Taupes et comment vous dire que ce bouquin, c'est un gros câlin. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. Je pense que dans quelques pages, ce ne sera plus un gros câlin. Mais globalement, on est vraiment, mais je pense, on ne peut pas faire plus le mood chill, cosy et automne. Voilà, il n'y a pas plus, pas plus. Donc vraiment, j'ai hâte de le terminer et de vous en reparler. Ici, le Kevin du montage qui vous parle. Simplement pour vous dire que oui, j'ai terminé ma lecture de mémoire de la forêt. Sauf que cette vidéo, je l'ai tournée avant de terminer le vlog que vous avez pu voir la semaine dernière. C'est bien pour ça que je vous dis que je suis encore en train de le lire alors que je l'ai bien terminé. Et puis, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous invite à aller le voir du coup. Ça sent le coup de cœur, mais je vous en reparle bientôt, promis. Eh bien, écoutez, voilà pour ces petites découvertes parfaites pour l'automne. J'espère que je vous ai donné envie parce que globalement, en fait, là, sur les quatre bouquins dont je vous ai parlé, c'est un sans faute. Très, très bonne découverte pour lesquelles je n'attendais pas spécialement grand-chose et où j'étais hyper agréablement surpris et vraiment, laissez-vous tenter parce que vous allez passer des bons petits moments, je pense. Je vais m'arrêter là-dessus et puis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501